... Dominique Ruyant, bonsoir. Vous venez de recevoir le prix spécial du jury de la région Nord pour votre action à la tête de Fichomeo. Vous n'êtes pas tout seul, parce que vous êtes co-dirigeant et votre associé n'est pas là ce soir. Fichomeo, c'est une entreprise spécialisée dans la torréfaction, un chiffre d'affaires de 132 millions d'euros, avec une croissance de 100% sur les 3 derniers exercices. Mais si vous êtes récompensé ce soir, c'est pour une histoire pas banale, c'est parce que vous avez fusionné 2 sociétés, Fichomeo. Comment cette idée de fusionner 2 entités, 2 vieilles entreprises, s'est imposée à vous ? Cette idée s'est imposée à nous parce qu'on était à la fois complémentaires et identiques. Identiques parce que 2 entreprises familiales, complémentaires parce que Méo était plus à une vocation commerciale et Fichomeo était plus l'industriel. Qu'est-ce que ça vous a apporté au niveau de l'entreprise, cette fusion ? Par exemple, pour Fichomeo, une de nos problématiques, c'est que notre histoire a été très liée à celle du développement de la marque Grand-Mère. On avait un partenariat avec Grand-Mère et la marque Carte Noire. Mais par la suite, cette marque a été rachetée par le groupe Kraft, qui est maintenant devenu Monde de l'Aise. Et donc nous, il fallait qu'on puisse trouver d'autres débouchés. Ces autres débouchés, on les a trouvés dans les marques de distributeurs, mais jamais on n'avait pu mettre une marque sur tout l'ensemble du marché français, puisqu'on travaillait pour les marques des autres. Donc pour nous, l'important, c'était de trouver une marque qu'on puisse développer sur le marché. Et c'est là tout l'intérêt de l'association avec Méo, puisque là, on a en face de nous une marque qui a un pouvoir de développement important. Alors ça, c'est plus au niveau des dirigeants, des entrepreneurs. Comment ça s'est passé pour les équipes ? Parce que deux équipes, c'est aussi deux valeurs différentes. Ça ne devait pas être simple tous les jours. Non, au départ, les gens étaient habitués à leur petit confort, étaient habitués à leurs habitudes dans les diverses sociétés, dans les deux sociétés. Mais c'est vrai que maintenant, avec le temps, ils se sont aperçus de l'intérêt de cette fusion et de l'intérêt de ce qu'avait amené, ce qu'avait permis d'amener cette fusion Méo Fichaud. Donc à la fois, ça nous a permis de conquérir de nouveaux marchés et ça nous a aussi permis d'être plus innovants et de lancer des capsules compatibles d'Expresso. Encore bravo, Dominique Ruyant. Je le rappelle, vous êtes co-dirigeant de Fichaud Méo et vous venez de recevoir le prix spécial du jury de la région Nord dans le cadre du prix de l'entrepreneur de l'année édition 2014. Bravo à vous et à bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501